bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne cook je serai ravi de vous retrouver pour une nouvelle recette alors aujourd'hui je vais préparer avec vous une recette de crêpes c'est plutôt ma fille qui va la faire avec vous donc ma fille de 7 ans aujourd'hui c'est mercredi n'y a pas l'école c'est leur journée donc elle avait envie de faire des crêpes et je me suis dit pourquoi pas la partager avec vous donc pour ça on a besoin 330 grammes de farine j'ai pris un sucre vanillé j'ai quatre oeufs j'ai 30 g de sucre j'ai 60 g de beurre j'ai 60 centilitres de lait et je vais prendre une pincée de sel comme je vous ai dit au début c'est ma fille qui va préparer avec vous sa recette alors vas-y on commence par quoi vas-y donc là elle va renverser gelette un petit peu va renverser la farine après ouais 30 g de sucre après t'as oublié de passer de sel je vais pas mettre de passer de sel vas-y voilà tu mélanges bien les ingrédients entre eux doucement doucement t'en mets pas partout on a oublié le sucre vanille aussi il faut le mettre si si il faut tout mélanger les ingrédients secs entre eux allez vas-y tu leur montres qu'est ce qu'on pourrait c'est du sucre vanille vas-y montre donc je prie à sachets vas-y mélange bien donc là qu'est ce que tu vas rajouter les quatre oeufs oui je t'aide je vais te les renverser ça fait un puits là c'est bon donc là on va rajouter les quatre oeufs mais là tu mélanges tout doucement d'accord d'accord par la farine au centre tout doucement voilà je vais écrase les oeufs en le temps vas-y tiens ton bol comme ça et ça va t'aider doucement doucement t'en mets partout là voilà t'arrives ou tu veux que je le fasse à ta place vas-y mélange bien non non tu mélanges qu'au centre et la farine elle va s'incorporer avec les oeufs donc là elle va bien mélanger les oeufs avec le reste des ingrédients secs et dès qu'elle a fini je rejoins pour le reste donc là vous voyez elle a du mal à mélanger la pâte donc là je vais rajouter pour détendre sa pâte je vais rajouter du lait au fur et à mesure ok vas-y je vais rajouter tout doucement ça va bien détendre sa pâte attends je vais rajouter c'est dur non je t'arrête pas encore mais bien c'est pas grave c'est pas grave on va nettoyer tout ça après donc elle va mélanger tout jusqu'à on a fini d'incorporer le lait et après on va rajouter vers la fin le beurre donc restez restez jusqu'à la fin donc voilà là une fois qu'on a fini de verser tout le lait vous voyez ce que ça donne donc je l'ai aidé un petit peu parce qu'elle avait du mal à mélanger donc là je vais rajouter le beurre alors j'ai 60 grammes de beurre le votre beurre il faut qu'il soit tiède hein pas trop chaud sinon vous risquez de brûler votre les oeufs vas-y mélange bien mélange 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 allez on va finir le reste vas-y ça va déborder non t'inquiète doucement 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 donc c'est bon ça peut être mélangé ? est-ce qu'il y a des grumeaux ou pas ? non alors si vous voyez que vous avez des grumeaux vous pouvez le passer au mixeur avec un plongeur et vous allez faire disparaître les grumeaux donc moi comme vous pouvez voir j'ai quelques grumeaux je vais le faire je vais le passer quelques secondes au mixeur donc je vais chercher le mixeur reste avec moi donc là je vais vérifier avec vous s'il y a des grumeaux ou pas voilà il n'y a pas de grumeaux donc notre pâte elle est prête si vous voulez l'utiliser plus tard vous voulez la laisser reposer vous pouvez la mettre au frais et après dès que vous avez besoin de les faire cuire vous les faites et moi là je vais les faire cuire tout de suite parce que ma fille elle ne veut pas attendre donc on va les faire cuire tout de suite là j'ai mis une crêpière à chauffer si vous n'avez pas de crêpière exprès pour les crêpes prenez une poêle normale adhésive qui ne colle pas donc là je vais commencer à les faire cuire là j'ai pris une douche en général la première crêpe elle est toujours ratée c'est ce qu'on dit bon ben la première je pense qu'elle sera ratée je n'ai pas mis assez d'appareil donc il me manque ici un petit peu là je vais la retourner voilà c'est bon la deuxième elle me paraît mieux que la première donc je vais faire ça pour le reste de la pâte dès que je vais finir vous allez voir le résultat à la fin voilà j'arrive à la fin de la recette donc là c'est fini vous pouvez voir ce que ça donne il ne reste plus qu'à déguster avec vos enfants avec du sucre en nature vous pouvez rajouter du chocolat tartiné comme vous voulez c'est en fonction de votre goût ben voilà ma chérie on arrive à la fin de cette vidéo voilà ça a été facile ou difficile pour toi ? c'était facile ouais c'est vrai ? alors maintenant tu goûtes vas-y et dis voilà c'était comment ta recette là ? c'est bon c'est bon ? la bouche pleine c'est bon alors ? hum hum alors qu'est-ce que tu leur dis ? ils s'abonnent à notre chaîne ou ils s'abonnent pas ? ils nous aident ou ils ne nous aident pas ? ils s'abonnent alors tu leur dis quoi ? abonnez-vous ? mettez des pouces bleus ouais des likes des petits pouces bleus après des commentaires laissez des commentaires si ils ont aimé ou pas et on leur dit à bientôt pour d'autres recettes tu vas leur préparer quelque chose la prochaine fois ? je ne sais pas tu ne sais pas encore ? bon elle va réfléchir pour la prochaine fois qu'est-ce qu'elle va préparer avec vous donc si vous avez aimé n'oubliez pas de vous abonner liker partager et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes